Une gueule d'alligators empaillés, des cigarettes et du parfum de contrebande. Ou encore ce smartphone Taser, strictement interdit sur les territoires français. La douane de la Guadeloupe vient de présenter les résultats de l'année 2018. Dans la saisie de marchandises illicites ainsi que dans la collecte des taxes, les chiffres sont en hausse. Quand on regarde tous les résultats un par un, on s'aperçoit que pour les principaux indicateurs, la direction de Guadeloupe a de très bons résultats 2018, en augmentation très souvent par rapport à 2017, ou toujours un bon niveau pour un certain nombre d'entre eux. Donc que ce soit en stupéfiants, en tabac où on avait presque fait une tonne, en stupéfiants où on est quand même pas loin des 600 kilos avec des belles prises de 468 kilos sur un navire colombien. Et au quotidien réalisé par toutes les brigades, mais que ce soit à l'aéroport ou à la circulation, ou dans le fret postal, on voit bien que les douaniers travaillent au quotidien et ont augmenté leur saisie grâce à un travail acharné. Un travail acharné, pas uniquement réservé à l'homme. Max est un labrador de 3 ans. Grâce à son flair ultra développé, il est capable de détecter presque sans faille la présence de cannabis. Démonstration. Alors tu vas. Allez on gratte, on gratte, on gratte. Allez on gratte, on gratte. C'est ça, c'est ça, on est là. C'est une formation qui dure initialement 10 semaines pour la recherche essentiellement du cannabis. Et une fois que l'équipe sort de l'école et va en brigade, et du coup acquiert une expérience terrain, on retourne à l'école au bout d'à peu près un an, afin de pouvoir se former à la formation de cocaïne, héroïne, extasie, enfin des drogues un petit peu plus dures. C'est un métier qui demande de connaître parfaitement son chien, que ce soit au niveau de la fatigue, au niveau de la recherche, au niveau du marquage, il faut avoir un lien très très fort et très particulier avec le chien. En 2018, 700 kilos de drogue ont été interceptés sur l'archipel. Les saisies de cocaïne ont baissé de 25%, mais celles du cannabis ont été multipliées par 3,5.